Le renouvellement du parc automobile, une action gouvernementale saluée par les acteurs du secteur du transport. Cependant, les premiers bénéficiaires, les transporteurs de l'intérieur du pays sont confrontés à de nombreuses difficultés. Par exemple, le véhicule a eu problème à l'intérieur. Comment faire pour aller jusqu'à Abidjan avec le véhicule ? Vraiment, ce n'était pas facile. Pour faire face à cette situation, une entreprise concessionnaire automobile ouvre une agence à Boaké. Pour l'instant, nous allons ouvrir le côté SAV, c'est-à-dire service après vente. Ça va consister à d'abord faire l'entretien des autocars, des petits véhicules, des minibus et des camions. Et nous allons avoir un approvisionnement en pièces détachées de différents ordres. Et au niveau de Boaké, il faut permettre à ce que ça décongestionne dans un cadre purement technique. L'inauguration des locaux de cette entreprise est une grande satisfaction et suscite d'un homme espoir pour les responsables du transport de Boaké. Plus de 870 nouveaux véhicules, vous avez permis que ce véhicule soit mis à la disposition des acteurs du secteur des transports. L'image que nous avons à travers ces opérations se traduit par la volonté du président de la République, du premier ministre et du gouvernement, de faire en sorte que les populations ivoiriennes soient transportées en toute sérénité. Le ministre des Transports encourage les responsables de cette société concessionnaire d'automobiles et invite d'autres opérateurs économiques à leur emboîter le pas. Pour les autorités et cadres de Boaké, la présence de l'entreprise concessionnaire d'automobiles est une opportunité d'emploi et de stage pour la jeunesse.